... Ravie de vous retrouver pour cette dernière tranche d'information. Il est 23h sur RTI 1. On regarde le titre de ce journal. Ce mercredi, au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a condamné des actes d'incivisme et d'indiscipline qui perturbent le calendrier scolaire. Il exhorte les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans la sensibilisation en vue de faire respecter le calendrier scolaire pour le bénéfice de leurs enfants. Le président Alassane Ouattara se souvient de Félix Oufouette-Boigny, le chef de l'État, a salué la mémoire du premier président de la République de Côte d'Ivoire, un homme épris de paix et de dialogue, mais également un bâtisseur, un modèle pour toute l'Afrique. Et puis en Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz a prêté serment ce mercredi. Il devient ainsi chancelier d'Allemagne après avoir été élu par le Bundestag. Il succède à Angela Merkel, qui a dirigé le pays pendant 16 ans. Bonsoir à tous, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République. Les violences liées aux congés ont anticipé le recensement général de la population et de l'habitat, la délimitation des territoires et villages de la ville d'Abidjan, l'autosuffisance en protéines animales. Voilà en substance les points abordés au cours de la rencontre bimentuelle, une rencontre suivie par Awatouré. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en protéines animales. Le conseil des ministres, ce mercredi 8 décembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un ensemble de projets qui concourent à l'atteinte de cet objectif. L'ensemble de ce dispositif vise notamment à éradiquer les pratiques illicites de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, ce qu'on appelle généralement notre zone économique exclusive, d'assurer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches et contribuer à la conservation des ressources halieutiques, mais également améliorer la productivité halieutique et garantir la sécurité alimentaire. Le conseil a également examiné les conclusions des travaux d'analyse des préoccupations soumises par le secteur privé à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril 2021. La réduction des délais de paiement des créances des entreprises sur l'État et la mise en place d'un système intégré de traçabilité. La sécurité juridique et judiciaire de l'investissement privé. La lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance. La lutte contre la fraude, la contrefaçon, la contrebande et la concurrence déloyale. En vue d'encadrer la croissance du pôle urbain, le gouvernement a autorisé la réalisation du plan d'urbanisme directeur des chefs-lieux de départements et de régions, ainsi que la délimitation des terroirs et des villages de la ville d'Abidjan. Il s'agit à terme de répertorier et de cartographier tous les villages du district autonome d'Abidjan qui sont à estimer environ 189 afin d'assurer une meilleure gestion du foncier et de prévenir les conflits fonciers intercommunautaires. Ce projet est prévu sur la période 2021-2023 pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs prononcé sur les violences en milieu scolaire liées au phénomène des congés anticipés. Pour quelque marginal que puisse être le phénomène, il est intolérable, il est inacceptable. Des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive. Il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires. Et puis le recensement général de la population et de l'habitat. Le Conseil a autorisé une autre phase de prolongation et de ratissage jusqu'au 14 décembre. Le ministère du Plan estime environ 3 millions de personnes encore à recenser afin que ces objectifs soient atteints. Sur Abidjan, il y a encore quelques difficultés dans certaines communes, notamment Cocody, Marcory, Zone 4, Port-Boué et Benjerville. Mais on note qu'il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui autour de ce recensement. Cette phase de prolongation du ratissage sera la dernière et nous pensons qu'à l'issue, nous aurons atteint donc nos objectifs. Notons que la sixième édition de la Semaine nationale des arts et de la culture est prévue pour s'étenir du 16 au 22 décembre à Yamsoukro, pays invité, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Maroc. 28 ans après son décès, le chef de l'État a rendu un hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire. Selon Alassane Awatara, Félix Fouetboigny était un modèle pour la Côte d'Ivoire, mais également pour toute l'Afrique. D'autres Ivoiriens ont également salué la mémoire de Félix Oufouetboigny, le témoignage de Michel Diré. Le 7 décembre 1993, Félix Oufouetboigny décède à Yamsoukro à l'âge de 88 ans. À la faveur du 28e anniversaire de sa mort, le président Alassane Awatara, dans un tweet, salue la mémoire de Félix Oufouetboigny, père fondateur de la nation ivoirienne, qui demeure un modèle pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Fin de citation. Le général Abdoulaye Koulibaly, ex-pilote de Félix Oufouetboigny, revient sur cette douloureuse journée du 7 décembre 1993. En notre grande surprise, à la prise d'armes au plateau, le président, le premier ministre à l'époque d'Alassane Awatara a passé les troupes en revue et nous a demandé d'aller à Yamsoukro avec lui. Moi, c'est à l'arrivée à Yamsoukro que je me suis rendu compte que le président était décédé le matin. Moi, je ne savais pas. Heureusement, puisque je ne sais pas comment j'aurais pu faire le vol avec lui si j'avais été prévenu avant. J'avoue que pendant au moins deux ou trois heures, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, des souvenirs. J'ai quand même pu faire le vol retour avec le président Awatara. Je crois que ça a été également la fin de ma carrière aéronautique. Fin d'une carrière aéronautique bien remplie auprès de Félix Oufouet-Boigny, passionné de sport, mais surtout de boxe. Seiya Robinson raconte comment sa carrière décolle après sa rencontre avec Oufouet. En 1973, j'ai gagné un Italien, Riga, il s'appelle Riga, au chaos. C'est ainsi que le grand supporter de la boxe Félix Oufouet-Boigny m'a invité à son bureau. Quand je suis parti, il m'a félicité. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Quand je suis créé Boxer Osaïe en 1974, contre Forman, il m'a déplacé pour aller regarder ce combat Osaïe. Ici où je suis, c'est lui qui m'a aidé à payer la maison. L'ancien directeur des plantations d'Oufouet témoigne également de sa générosité. Il me dit, c'est ce qu'on voit là. Je veux faire des grandes plantations, mais je veux faire du social. Je n'ai pas besoin d'argent. Si c'est de l'argent, je vais dégager un coin à Bijan, je vais mettre des villas et puis je vais avoir de l'argent. Mais je vais faire du social, c'est pour vous tous. Un jour viendra, vous allez être actionnaire avec mes enfants sur ces plantations-là. Donc, la forêt est là, les machines sont là. Faites-moi savoir ce que vous savez faire. Voilà comment. Je me suis donné moi aussi tous ces manguiers que tu vois là. 300 hectares manguiers, 300 hectares avocatiers. A chacun son héritage, le général Koulibaly garde le sien avec soin. Alors, ce fauteuil est celui qui était dans l'avion présidentiel en 1993. Et après six ans d'utilisation, le président Oufouet nous a autorisé à changer le fauteuil. Alors, je me demandais bien sûr, je me demandais à avoir ce fauteuil chez moi. Et il a accepté. Et je vois que, vous voyez, vous pouvez le constater, il est encore solide. Et c'est un fauteuil qui a été utilisé par le président Oufouet pendant six ans. Oufouet le généreux, Oufouet le bâtisseur, Oufouet l'homme de paix, un lourd héritage aujourd'hui perpétué par le président Alassane Ouattara pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le président Félix Oufouet-Boigny a jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Autre chose à présent, la Commission de la recherche de la science et de la technologie et de l'environnement recevait ce mercredi en séance d'information parlementaire le directeur général de l'autorité de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. Georges Alain Monéant est venu expliquer le rôle et la mission de l'entité qu'il dirige aux députés. Il s'est prononcé sur la protection de la population des biens et de l'environnement face aux risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants. Le compte-rendu de Moussa Konate. Séance d'information parlementaire avec l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Face aux députés, le directeur général de la structure expose sur les dangers des rayonnements ionisants. Il faut mettre des conditions idoines, des sécurités et des sûretés autour de ces sources pour ne pas qu'il y ait des dommages à la santé de la population. Des effets tardifs, des faibles doses, nous pouvons avoir la cataracte, nous pouvons avoir la radiodermite et d'autres cancers, cancers dus au rayonnement. Des informations sur l'utilisation des rayonnements ionisants bien accueillies par la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale. La structure qui est venue vers nous est une structure qui n'était pas très bien connue alors que c'est une structure hautement stratégique. On nous a même dit que même pour faire le bitume, il y a des appareils qui mettent des rayonnements ionisants. Donc tout ça était pour nous plus ou moins nouveau, nous l'avons compris et nous avons besoin de nous l'approprier et de faire de la sensibilisation. Dans sa vision, l'organe des régulations veut être une référence en matière de sécurité nucléaire. Il sollicite donc l'appui de l'hémicycle. Ils nous ont donné des pistes de travail, ce qu'il faut faire. Ils ont posé beaucoup de questions qui peuvent nous aider dans nos activités. Ce que nous voudrons auprès d'eux, c'est de nous soutenir pour les textes que nous allons amener à l'Assemblée. L'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire a été créée en octobre 2013. Sa mission, renforcer la protection de la population, des biens et de l'environnement face au risque des sources de rayonnements ionisants. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était devant le Sénat. Son centre en bilet a présenté deux projets de loi. L'un apporte des modifications au code pénal et le second portait sur les mesures de protection des victimes de violences domestiques et de viols. Le garde des Sceaux est également revenu sur le vent, qui porte sur la rumeur de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Depuis le Sénat, on retrouve le compte-rendu de Kader Sogodogo. Sans sans qu'en bilet au Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est un habitueux des lieux. Il n'hésite pas à répondre à toutes les préoccupations des sénateurs. L'actualité récente a été marquée par une prétendue loi visant à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. La question lui a été posée. Le 28 octobre dernier, j'ai présenté à la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles un projet de loi modificatif du code pénal. Et en son article 126, ce projet de loi reprime les discriminations. Il faut qu'on soit clair, il s'agissait de réprimer les discriminations. Et parmi les quatre discriminations, on faisait référence à l'orientation sexuelle. Certains députés, lors des débats, ont estimé que l'orientation sexuelle correspondait à l'homosexualité. En tant que représentant du président de la République et du gouvernement, il ne s'agissait pas de faire adopter un texte à polémique. Non, il s'agissait de faire passer un texte qui soit perçu et compris par tous de façon égale. Nous avons donc suggéré la suppression du terme « orientation sexuelle » par un amendement que nous avons proposé nous-mêmes aux députés. C'est pour ça que la réformulation a consisté à ajouter le terme notamment et à supprimer le terme « orientation sexuelle ». Mais on n'a pas compris pourquoi est-ce que certaines personnes ont pris cette suppression comme étant l'aveu de ce que le gouvernement entendait de façon insidieuse d'égaliser l'homosexualité. Mais bras m'en tombent. C'est des débats surréalistes et totalement faux. Le temps est certainement venu de se concentrer sur l'essentiel. Nous sommes un gouvernement sérieux et au travail. Vous savez, quelquefois on a le sentiment que certaines personnes trouvent leur bonheur dans la polémique. Mais nous, nous trouvons notre bonheur dans le travail pour nos concitoyens. Donc on n'est pas adeptes de la polémique. Unitude est stérile, d'autant plus que l'amendement est passé et le texte a été adopté à l'unanimité. Si vous voulez parler de mariage homosexuel, ce n'est pas dans le code pénal qu'on fera un mariage homosexuel. On a la loi sur le mariage. Mais alors d'où vient-il qu'on interprète ? Et certains sont devenus des stars, des réseaux sociaux. Vous savez, nous, au gouvernement et surtout au ministère de la Justice, on n'entend pas s'inscrire dans ce genre de polémiques qui sont totalement inutiles, dénués de tout intérêt. Pour ce passage à devant les sénateurs, deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. atteintes à la vie privée, harcèlement moral, son passif de poursuites judiciaires, l'instauration des mesures de protection efficaces contre les violences domestiques, le viol et les violences sexuelles, autres que domestiques, pour harmoniser les engagements internationaux. Et ici à Abidjan, la politique rizicole de la Côte d'Ivoire a été expliquée aux membres du Conseil économique, social et environnemental. Le directeur général de l'Agence pour le développement de la riziculture leur a déployé sa feuille de route, une feuille de route pour leur montrer l'autosuffisance en riz d'ici à 2030, tout en diversifiant les besoins en céréales des populations ivoiriennes. Le riz constitue une denrée essentielle, voire existentielle, dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Mieux, la nature a doté la Côte d'Ivoire d'avantages comparatifs pour produire cet aliment essentiel des Ivoiriens. Pourquoi avec la générosité de la nature qui nous offre de solides atouts en termes de superficie irriguée et de sources d'eau abondantes ? Malgré ce marché et ses avantages naturels, voici quatre décennies que la Côte d'Ivoire peine à assurer l'autosuffisance en riz des Ivoiriens. Pourquoi ? Que faire pour résoudre cette équation ? Le président du Conseil économique et social et environnemental, Eugène Akahoulé, et les membres de la dite institution veulent comprendre cette problématique pour conseiller utilement les décideurs. Personne indiquée pour cet exercice, le directeur général de l'Agence de développement de la riziculture à Derise, Yacouba Dambélé. Il a parcouru tous les champs, les différentes politiques après la dissolution de la Soderie, la gestion de l'institution ONDR, Office national pour le développement de la riziculture, aujourd'hui à Derise, sans oublier les difficultés liées à la production et à la commercialisation, à l'encadrement des producteurs et les questions du financement du secteur. Tout a été expliqué et dit aux conseillers, avec à la clé un argumentaire pour conseiller utilement les décideurs. Nous avons un potentiel de 200 000 hectares irrigables. Nous n'avons aménagé que 55 000. Notre objectif, c'est de monter en africain à 118 000. Comme ça, on est de moins en moins dépendant de la pluie. Vous avez le mille, vous avez le sorgho, vous avez le fournio, vous avez le maïs. C'est des éléments sur lesquels l'État doit aussi mettre de l'accent pour que la pression soit moins sur le riz. Et le riz peut se développer de manière sereine. Bien plus, Yacouba Dambélé est venu avec une batteuse à la dimension des petites exploitations villageoises. Le fait que ce soit des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, qui mettent à la disposition du monde agricole, de la résiculture, cette machine, est un promet. Je pense que cela nous permet d'espérer que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, qui permettra à la Côte d'Ivoire de venir à bout de l'autosuffisance en riz avec le concours des conseils économiques, sociaux et environnementaux outillés pour aider à la prise de la décision juste. Autre chose à présent, le ministre de la construction du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabagné-Coné, a procédé ce mercredi à l'ouverture de la 8e édition du salon Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. La Biennale des professionnels du cadre bâti se tient cette année autour du thème « La fabrique de la ville aux professionnels », un thème évocateur qui replace le rôle du professionnel du bâtiment au cœur de la construction d'une ville durable. Pour cette 8e édition, 300 exposants dont plusieurs participants étrangers sont recensés. Environ 25 000 visiteurs sont attendus avant la clôture de cet événement majeur qui ferme à ses portes samedi prochain. Et on fait maintenant le point de la situation de la COVID-19 au 8 décembre. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 8 décembre 13 nouveaux cas de COVID-19 sur 2083 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 8 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 857 cas confirmés, dont 60 909 personnes guéries, 706 décès et 236 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1,168,065. Le 7 décembre, 32 848 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4,718,017 doses du 1er mars au 7 décembre. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, se voit équipé de matériel de secours nautique et informatique. Le don de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire est estimé à 55 millions de francs CFA. Il a été réceptionné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Angela Diallo, Sidonie Davila. C'est avec un sentiment de joie que les agents de l'Office national de la protection civile ont reçu du matériel de secourisme, du matériel nautique et informatique. Au nom de l'ensemble des pompiers, je voudrais vous adresser l'expression de notre gratitude et souhaiter que ce partenariat que la France et la Côte d'Ivoire ont noué se poursuivre pour le bonheur de l'ensemble de nos populations. C'est du matériel de secours d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA, comprenant entre autres des tenues de sauvetage, des ordinateurs, des sacs de premier secours offerts par l'ambassade de France aux acteurs de la protection civile. Je suis aujourd'hui ravi de pouvoir remettre à l'ONPC un ensemble de matériel. Il s'agit du matériel de secourisme pour la formation des pompiers, l'armement des centres de secours. Il s'agit également d'équipements informatiques destinés à la future salle de gestion interministérielle de crise. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce partenaire n'est pas à sa première action en faveur de la sécurité des populations ivoiriennes. Au-delà de l'appui en équipement que nous saluons, la coopération française continue d'appuyer l'ONPC dans la formation et le renforcement des capacités des pompiers civils. Le défi qui s'impose à nous est de mettre en place une protection civile forte, capable de développer la préparation nécessaire et la réponse optimale face aux risques et à toutes sortes de catastrophes. L'Office national de la protection civile détient 30 centres de secours d'urgence implantés dans les différents chefs-lieux de régions de la Côte d'Ivoire. La résilience et la relance économique des États africains dans un monde post-Covid-19 étaient au cœur des échanges du 7e Forum de Dakar. Les défis sécuritaires ont aussi été abordés par les participants. Après donc 48 heures de travaux et avant la clôture du Forum, les participants ont proposé des solutions. Mahama Traoré était notre envoyée spéciale à Dakar. Durant ces 48 heures d'assise, le 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique n'a pas failli à sa vocation. Celle de réfléchir et d'échanger pour proposer des solutions aux mots sécuritaires qui minent le continent. Par exemple, sur le sujet brûlant du terrorisme qui gagne en ampleur, des remèdes sont préconisés. Si vous avez des populations qui vivent dans des conditions socio-économiques très précaires, vous générez de l'insécurité. Donc la première condition, c'est qu'il faut que les États africains soient en mesure d'avoir des forces de défense et de sécurité crédibles pour faire face déjà à baisser la violence à son niveau le plus bas pour permettre après l'entrée en œuvre des autres instruments qui sont d'ordre économique, politique, diplomatique. À ce Forum de Dakar, on a aussi abordé sans tabou les dossiers qui ont fait l'objet de tensions ces dernières semaines, notamment la présence des forces militaires étrangères sur le continent. L'état final recherché des missions d'entraînement de l'Union européenne, c'est précisément cela. C'est d'aller vers l'autonomisation complète des forces armées, donc de les aider à développer les outils pour pouvoir agir en totale autonomie vis-à-vis des problèmes sécuritaires auxquels ils sont confrontés pour apporter eux également leur pierre à l'édifice étatique. Cet objectif d'autonomisation des forces militaires africaines ne se fera pas sans moyens financiers, indéfirant du complexe par la survenue de la pandémie de la Covid-19 qui a largement dominé les débats à ce Forum. Pour une relance économique rapide, les participants au Forum de Dakar plaident pour relever de 33 à 100 milliards de dollars la part de droits de tirage spéciaux promise par le Fonds monétaire international aux États africains. Retour à Abidjan où les meilleurs acteurs de l'émergence ont été récompensés le week-end dernier. Le conseil technique du président de la République ainsi que six autres personnalités de la sphère politique, économique et culturelle ont reçu leur distinction. La Sinawatara ou encore l'ASPR a été désigné homme de l'année 2021 par le Récord, le réseau des communicateurs pour la République. Le compte-rendu de Serge Pakom Didi avec le commentaire d'Abou Sanogo. La Sinawatara, conseiller technique du président de la République à la Sinawatara, désigné homme de l'année 2021 pour toutes ses actions sociales à travers la Côte d'Ivoire, lors de la neuvième édition des prix Récord, une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de développement. Outre le collaborateur du chef de l'État, des opérateurs économiques, des chefs d'entreprises nationales et internationales basés en Côte d'Ivoire ont été honorés. Aux côtés du président de la République, il traverse toutes les contrées de Côte d'Ivoire pour apporter son soutien à tous ceux qui sont en détresse, à toutes les couches vulnérables. Le mérite des acteurs culturels a été également reconnu. Ainsi, Obama a reçu le prix de la meilleure révélation coupée de Cali, rythme musical ivoakien. Le Zouglou avec l'artiste Yabongoulova est reparti avec le prix du meilleur artiste Zouglou. Ça fait toujours plaisir de recevoir une distinction. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est suivi. Donc on est fiers, on remercie les organisateurs pour ce prix, spécialement pour tout le Zouglou. La palme d'or de cette distinction des meilleurs acteurs de l'émergence est revenue à la Sinawatara, qui a dédié son prix au président de la République, à la Sinawatara. Merci pour le président de la République, à la Sinawatara. Je suis prêt, je suis dédié à mon grand frère, le Président de la Sinawatara. Ce sont au total sept personnalités de la sphère politique, économique et culturelle qui ont vu leurs efforts pour l'émergence de la Côte d'Ivoire célébrée par le réseau des communicateurs de l'émergence. Record. Dans l'actualité, hors de chez nous, une explosion dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti, au centre du Mali, a tué au moins sept casques bleus togolais et fait au moins trois blessés graves. Ces soldats de la mission de l'ONU au Mali faisaient partie d'un convoi logistique de la MINUSMA qui se rendait assez varé quand leur véhicule a heurté un engin explosif. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement cette attaque odieuse a déclaré à New York son porte-parole, Stéphane Dujaric. Il appelle les autorités maliennes à faire tout pour identifier les coupables et les traduire en justice, a-t-il ajouté. Et puis, hors du continent africain, prêtant serment devant la Constitution, Olaf Scholz, 63 ans, est officiellement devenu, depuis ce mercredi 8 décembre, le 9e chancelier de la République fédérale d'Allemagne. La candidature d'Olaf Scholz a reçu une large majorité de 395 voix sur 707 exprimées. Il succède officiellement à Angela Merkel, qui aura passé 16 ans à la tête du Bundestag. Olaf Scholz devient chancelier à la tête d'une coalition associant le SPD, les écologistes et les libéraux. Merci à vous d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble des éthiques techniques et rédactionnelles. Que la paix soit avec vous. Bonsoir.